Je pense que parce que je suis une femme, ça m'intéressait plus que ce soit une jeune femme qu'un jeune homme. Il fallait choisir. Je suis allée naturellement vers la jeune femme. C'était une très belle expérience, un peu difficile parfois, parce que je n'étais pas habituée, mais c'était une très belle expérience. Est-ce qu'elle est inspirante ? Parce qu'elle est inspirante. Mais vraiment, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir d'elle, j'ai imaginé cette histoire. Il y a des gens qui vous inspirent et il y a des gens qui ne vous inspire pas. Elle m'a inspirée. Et bien tout simplement, Laurence, elle est venue dans mon lycée. J'étais en classe de portugais. Je crois que c'était même un mardi matin à 8 heures. Non, c'était pas 8 heures du matin. Mais c'était un mardi matin, je m'en souviens. Oui, c'était un matin, je pense. Je me souviens qu'en première, les courses étaient le matin. Elle est venue, elle a demandé à parler, savoir si on voulait parler avec elle, raconter un peu notre vie. Elle nous posait des questions, on aurait pu lui répondre ou pas lui répondre. Et donc, un peu dépité, parce que personne ne voulait le faire. En fait, on a tous marqué notre prénom parce que le professeur a commencé à crier, à dire, c'est une super expérience, faites-le. On a tous marqué notre prénom et toutes les filles ont dit, non, je ne veux pas. Mais elles ont quand même marqué le prénom et moi, je voulais le faire. Mais par honte, par peur qu'elle se moque de moi tout simplement, j'ai suivi. Mais après, je l'ai rattrapé dans la cour et je lui ai dit, moi, je veux bien le faire. Très bien, si elle m'a rattrapé, elle a bien fait. Maintenant, elle est là, devant une caméra, en train de répondre aux questions. C'est ça. C'est ça. Ça dépend. Là, il y avait un côté enquête pour faire un documentaire. Mais il y a une matière documentaire dans mon film. Je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas le monde des émigrés portugais spécialement. Et donc, quand on commence à écrire une histoire, il faut quand même un petit peu… Ça arrive souvent quand on écrit une histoire, de se renseigner sur, je ne sais pas moi, sur un raconteux qui se passe dans le Nord, dans une usine, dans n'importe quoi. Il faut bien aller… Il y a un travail à faire, de recherche, d'enquête. Tout le film demande un travail, sauf si on connaît son sujet par cœur, mais tout le film demande un travail pour découvrir un milieu, pour… Je ne sais pas, pour savoir comment les choses se font. Il y a des tas de choses dont on parle dans un film qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, au préalable, il faut faire ce travail. Donc, tu fais ce que ? Tu travailles dans les œuvres avec ton père ? Tu fais les mêmes piades que les Françaises. Bah, le fait qu'elle arrive à grandir, à s'ouvrir et à se connaître elle-même. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, elle se recherche et à la fin, elle sait qui elle est, en fait. Et c'est ça qui m'a séduit. Parce que c'est un peu comme moi, mais un peu différent aussi. Donc voilà. Toi aussi, tu avais des rêves quand tu étais jeune, non ? Nous, tout ce qu'on veut Pamela, c'est que tu trouves ta voie. On avait quand même travaillé avant. Pamela a dit que… Moi, j'ai dirigé Pamela comme j'aurais dirigé n'importe quelle actrice. Évidemment, elle n'a pas de formation d'actrice, donc il y a des choses où elle a dû apprendre en faisant. Mais sinon, on a pris un peu plus de temps. À la fois, je suis peut-être un peu plus patiente qu'avec des acteurs, mais sinon, c'est identique. Mais qu'est-ce que tu vas faire sans le bac ? Maintenant, c'est fait. Je ne retournerai pas en arrière. Je pars vendredi soir et je reviens lundi matin. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501